... Pendant trois jours, les entrepreneurs, les investisseurs de pays africains et du reste du monde et le public ivoirien sont invités à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour prendre part à la deuxième édition de la Conférence Ouest africaine sur la franchise. Wafco, autour du thème « Franchise, opportunités d'investissement et création de richesses ». Ce système de commercialisation de produits, de services et de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre deux entreprises, franchiseurs et franchisés, reste encore méconnue en Afrique subsaharienne, malgré les opportunités qu'ils offrent dans la distribution, la production et les services. Pour le franchiseur déjà qui cherche à se multiplier, à développer ses points de vente, parce qu'en termes d'opportunités, il va rechercher donc assez de franchisés. Donc plus il a des canaux pour pouvoir diffuser son concept, plus ce sera mieux pour lui. Alors pour les franchisés qui sont généralement des personnes à la recherche d'idées, qui sont généralement aussi à la recherche d'opportunités, c'est pour eux une aubaine de pouvoir rencontrer des franchiseurs qui ont des concepts innovants et de pouvoir tisser des relations d'affaires. Et pour les pays, généralement, c'est en termes de transfert de technologie, en termes de, comment on va dire ça, de créer des résorptions du chômage, c'est une aubaine pour eux de pouvoir s'appuyer sur ce concept-là, au fin de pouvoir aider, les aider du monde dans leur politique de résorption du chômage. C'est un vrai concept d'avenir, parce que depuis les années 80, où le concept a été créé aux Etats-Unis, ensuite ça a glissé vers l'Europe. Aujourd'hui, de plus en plus nous connaissons ce que c'est que le concept de franchise. Donc c'est un concept effectivement d'avenir. Et comme on l'a dit, ça permet d'aménager les territoires, ça permet aux collectivités de pouvoir donner notre visage à leur ville. Parce que si vous étalez plus de franchises, vous allez voir que le visage de la ville va changer. Et donc c'est une vraie aubaine pour cette dernière-là, de pouvoir se mettre à l'école de la franchise. Développer la franchise en Côte d'Ivoire pour résorber le problème du chômage est donc l'une des principales raisons qui ont motivé le Centre international d'opportunités d'affaires à organiser la conférence ouest-africaine sur la franchise. Les entrepreneurs, les porteurs de projets, les collectivités locales vont bénéficier des rencontres B2B et des formations sur la franchise et ses avantages. 100 standards repartis sur cet espace professionnel et culturel vont accueillir près de 4000 visiteurs par jour pour échanger sur cette solution qui a déjà fait ses preuves sous d'autres cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada